À quel moment de ta vie as-tu dû te tenir debout? OK. Jusqu'à présent, quel est le plus grand défi que tu as surmonté dans ta vie? Ah, OK. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Ah! Qu'est-ce que je n'ai pas reçu de mes parents qui m'a manqué? J'ai l'impression que c'est la question sur laquelle j'aurais le plus de choses à te dire. Est-ce que tu l'as choisie? Bien, je vais la choisir parce que maintenant que j'ai dit ça, si j'en prends une autre, toi, tu vas prendre celle-là. Exactement, c'est ce que j'en allais dire. Moi, je vais la garder. Donc, on va y aller avec celle-là. Qu'est-ce que tu n'as pas reçu de tes parents et qui t'a manqué? Moi, j'ai jamais... Les mots « je t'aime » n'ont jamais été prononcés dans ma maison quand j'étais jeune. Je ne sais pas si mon père ou ma mère se disaient ça, par exemple. Peut-être qu'entre eux, ils se le disaient. Je ne me rappelle pas d'avoir entendu ça. Je ne me rappelle pas de l'avoir dit à quelqu'un. Je ne me rappelle pas qu'on me l'ait dit non plus. Ça serait probablement une des affaires qui va m'avoir manqué le plus de mon enfance. Puis moi, je suis de ceux qui pensent que les émotions, on doit les nommer. Moi, là, ça ne me tente pas de me dire « non, non, mais il ne le disait pas, mais en quelque part, on le savait. » Non, ce n'est pas toujours si clair que ça. Tu es bien chanceux, toi, si tu le savais, mais ce n'est pas tout le temps si clair que ça. Il faut nommer les émotions. Tu sais, « je t'aime », ça fait pas mal à personne de le dire. Puis tu vois, moi, je ne l'ai jamais dit. On ne me l'a jamais dit. Puis quand mon père était à l'hôpital, qu'il allait mourir, on ne le savait pas qu'il allait mourir à ce moment-là, mais tu sais, il était branché de partout, pas capable de bouger, pas capable de parler. Il avait les yeux, il était capable de nous regarder. Je ne sais même pas s'il nous comprenait. Mais même là, tu sais, puis j'avais peur qu'il meure pareil, là, tu sais, puis j'étais même, même, j'avais le mot, là. J'avais envie de dire, là, « je t'aime », puis ça n'a même pas jamais sorti. Puis là, je me disais, « calibouère, comment ça fait que je n'ai pas été capable? » Puis il est mort, puis je n'ai jamais dit. Je n'ai jamais dit « je t'aime », à mon père. Est-ce que c'est un regret? Tu sais, comme si les mots étaient là, comme si c'était honteux de dire ça. Comme si c'était des... Tu sais, pour aujourd'hui, je le dis, moi, à mes enfants, tous les jours, des fois, je suis fatiguant tellement je le dis, tu sais. Est-ce que c'est un regret dans ta vie? Ça, c'est possiblement mon plus grand regret, de ne jamais avoir dit « je t'aime » à mon père avant qu'il meure. On était à l'hôpital, puis mon père avait fait un AVC, tu sais, mais genre rupture d'anévrisme, là, quelque chose de gros dans la tête, qui avait été mal diagnostiqué, ce qui fait que ça a pris 24 heures et plus avant qu'on se dise, « oui, il y a peut-être de quoi dans le cerveau qui ne va pas bien, là. » Les médecins avaient pensé qu'il faisait une indigestion parce qu'il avait vomi pendant la nuit, mais il avait vomi à cause du mal de tête effrayant qu'il avait, tu sais, puis... Ça a été long, ça fait que lui, il était, écoute, il était condamné. On ne le savait pas, là, mais j'étais sûr qu'il n'allait pas s'en sortir. Après coup, les médecins ont dit, s'il s'en était sorti, il aurait été le légume. Ça a été combien de temps entre l'accident? Trois semaines. Trois semaines, OK. Il a été deux semaines aux soins intensifs, une semaine aux soins palliatifs, puis il est mort d'ennui, à un moment donné, d'une embolie pulmonaire. Il avait fait des caillots dans les bras. Tu sais, ses vaisseaux sanguins étaient scrapes. Mon père... Donc, tu savais que c'était le last call, là, pour lui dire « je t'aime ». À ce moment-là, je ne le savais pas. Tu ne savais pas, OK. Moi, je pensais encore qu'il allait s'en sortir. Dans ma tête, ce n'était pas une option encore qu'il meure. Moi, c'était « il va revenir, puis il va être magané, puis on va être patient, puis ça va peut-être revenir. » Mais, tu sais, s'il était revenu, il n'y aurait pas... Il ne serait jamais revenu complètement, tu sais, ça, c'est sûr. Ça fait que, ultimement, c'est peut-être mieux pour lui qui a été mort. C'était peut-être mieux ça qu'il meure. Mais à l'époque, moi, ce n'était pas encore, dans ma tête, une option. Tu avais quel âge? 21. C'est jeune pour perdre son père. C'est très jeune. Mon père avait 49 ans. Il avait... Je parle de ça dans mon show, c'est drôle à dire, c'est un peu dark, mais dans mon spectacle, ça ne l'est pas, évidemment. Mais j'explique que je suis rendu plus vieux que mon père quand il est mort.